Un temple ambré, le ciel bleu, des cariatides, des bois mystérieux, un peu plus loin, la mer. Une cariatide eut un regard amer et dit, c'est ennuyeux de vivre en ces temps vides. La seconde tourna ses grands yeux froids, avides, vers lui, le bien-aimé, l'homme vivant et fier, qui, venu de Paris, baignait d'un pinceau clair ses pierres et ce ciel et ses lointains limpides. Puis la troisième et la quatrième, comment retirer nos cheveux de cet entablement ? Allons, nous avons trop longtemps gardé nos pauses. Et toutes, par les prés des sentiers fleuris, elles coururent vers les Amants, vers Paris et le temple croula parmi les lauriers roses.